Hello 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 les potos, c'est Coach Pao ! Voici ton journal des news de BlueLock, le Galaxy BlueLock Info, un récap express de toutes les infos de ton manga foot 100% égoïste. On commence cette semaine avec du lourd, où ça sent bon la coupe du monde qui débute dans deux semaines maintenant. On avait la collab avec BlueLock et la fée des japonaises de foot pour promouvoir les nouveaux maillots avec des visuels et des affiches, notamment dans les shops Adidas, sponsors de l'équipe. Aujourd'hui, la marque aux trois bandes annonce qu'elle va proposer des goodies exclusifs BlueLock avec l'achat des maillots des Blues Samouraï. On a donc 40 originales cartes stickers avec des héros du manga dont certaines prismes, notamment Izagi, Nagi et Rin Itoshi. Et en plus, on a un sac Adidas très tendance avec Rin imprimé dessus. C'est la classe absolue. A noter que ce sont des stickers à collectionner qui sont focus sur l'animé et normalement la partie 1, donc pas de Shidu ni des membres de la World Team. Et pour info, je te montre le troisième maillot du Japon. Il est rose et vert, inspiré des fameux Sakura, les cerisiers en fleurs. Qu'en penses-tu ? Avec les deux autres maillots, est-ce un sans faute de la part d'Adidas avec le Japon ? Sinon, on continue avec les maillots où ça y est, Bandai Premium lance sa gamme de maillots BlueLock. Tu peux réserver ça sur j-hobby.net et tu as notamment le maillot bleu classique et son short avec le flocage au choix de ton perso préféré. Moi, si je le prends, je pense à trois joueurs, Baru, Rin ou Chigiri. Et pour toi ? Toujours chez Bandai Premium, on a deux nouveaux porte-monnaie au design différent. Loin d'être cheap, car à l'intérieur, tu as des inscriptions BlueLock et des détails en lien avec le manga. On a eu une news qui vient de tomber et c'est tout chaud. Les t-shirts BlueLock en blanc ou en bleu avec des imprimés recto verso prévus pour la mi-février 2023. La semaine dernière, j'ai parlé des figurines BlueLock présentées au Anime Girl Festival de Tokyo qui s'est déroulé ce week-end. Et donc, voici leur version finalisée. On a cette fois Nagui et Chigiri terminés. Côté manga, les fans s'agitent de plus en plus et donnent leur avis par rapport à la future cover du tome 22, comprenant les chapitres 186 à 194. Et trois noms sortent du lot. En 1, Gagamaru. Pour les fans, le gardien du Bastard et de la team BlueLock, ancien de la team Z, méritent amplement cet honneur. En 2, on a souvent cité Noah ou Prince, les maîtres attaquants. Et en 3, Agui, personnage surnommé le Docteur, membre de l'équipe du Manchine City. Donc, à tes pronos, mais pour moi, je suis dans la team Gagamaru. Cette semaine, on a eu aussi sur Twitter le visuel de la jaquette de la version romande de BlueLock. Et oui, un nouveau format de lecture pour découvrir l'aventure du football égoïste. Le roman qui fait 240 pages devrait couvrir l'intégralité du tome 1, pour un prix de 740 yens, soit 5 euros. On a eu aussi, via le compte Twitter Oshii, très connu pour son contenu sur BlueLock, un visuel d'une page sur la team V, celle de Reo et Nagui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin les noms des autres joueurs qu'on n'a d'ailleurs pas eu dans le spin-off épisode Nagui. Pour la consulter en détail, je l'ai mise sur mon Discord, voire lien en description. N'hésite pas à rejoindre mon serveur. Puis après l'univers papier, c'est au tour du virtuel. On a eu cette semaine, via Metaverse TV, un média de divertissement talk show japonais, le Metaverse Ropongi, avec les Seiyuu des personnages de BlueLock, comme Gagamaru, Bachira et Izagi, leurs personnages déambulent dans le quartier de Ropongi à Tokyo, connu pour sa Nightlife. Et tout ça dans le Metaverse. Et qui dit virtuel, dit aussi jeu vidéo. On a eu un nouveau trailer du jeu mobile BlueLock World Champion Project, qui intronise l'égérie japonaise pour le jeu. C'est un joueur de foot pro, de l'équipe nationale, un hélier gauche, évoluant en première ligue à Brighton. Il s'agit de Kaoru Mitoma. Mais on va pas se mentir, il n'a pas de stats incroyables en Angleterre. Seulement 8 apparitions sur 12 matchs joués. Il a néanmoins fait une passe décisive. Un choix étonnant pour ce jeu, tu pourras après paiement, débloquer sa signature et aussi la possibilité de l'utiliser pour jouer. Enfin, dans ce Galaxy BlueLock Info, voici plusieurs news concernant des collaborations. D'abord, et c'était étonnant qu'on ne l'avait pas encore eu, c'est avec les karaokés. Véritable institution au Japon, c'est avec la marque de karaoké Manikineko que BlueLock propose du 8 novembre au 12 décembre des produits exclusifs et notamment des stands acryliques, des stickers, des badges et des boissons aux couleurs de thé héros. Ensuite, on a eu la collab avec Animate Café, qui va proposer des goodies exclusifs BlueLock avec les personnages en kimono traditionnels. Et là, pour le coup, moi ça me plaît beaucoup, car j'adore tout le côté traditionnel du Japon. D'ailleurs, n'hésite pas à checker ma vidéo sur les festivals d'été et le détail de la fameuse double page couleur du chapitre 134. Cette collab va avoir lieu du 14 décembre jusqu'au 9 janvier seulement. Et pour terminer la partie collab, voici celle de YY World, un fournisseur de goodies d'animé qui a développé sa propre série BlueLock intitulée Cleaning the Pool, littéralement nettoyer la piscine. Où tes héros sont en mode chibi version, s'amusent à passer le balai pour nettoyer la piscine ou la salle d'eau. Des stickers, des badges et des porte-clés sont prévus pour cette série. On a eu aussi des nouvelles cartes à collectionner, des collector cards spécialement conçus pour l'animé qui seront dispo à partir du 19 décembre prochain. Et pour finir ce journal des news de BlueLock, j'avais parlé il y a plusieurs semaines des figurines hideuses que sont les Stick Heads. On a eu cette semaine leur présentation dans leur blister, avec toujours ce mauvais goût caractéristique de cette série. Et attention, grosse excluse sur ma chaîne, on a peut-être eu le teasing de ce que pourrait être la partie 2 de l'animé BlueLock de la saison 1, mais aussi la date de sortie. Ichiban Kouji, créateur de figurines, a balancé sur Twitter un visuel et une date. Rendez-vous en mars 2023 pour avoir leur collection. Sauf que là, tu as Shigiri et Izagi avec les maillots de la seconde sélection, et notamment lorsqu'ils font équipe lors du 4 contre 4. Ça voudrait dire que la partie 2 de la saison 1 irait au moins jusqu'à la fin de la seconde sélection, ce qui serait en fait plutôt logique. Une sacrée fuite si ça s'avère vrai. Voilà, ton journal Galaxy BlueLock Info est terminé. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur BlueLock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao !